Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les pointeurs en langage C Alors en complément de ce cours Je vous conseille de lire sur internet Programmation C de Wikibooks Je clique sur le premier lien Et on retrouve un chapitre pointeur Alors je vais écrire un programme en C Pour expliquer les pointeurs Donc int main Entre parenthèses void J'ouvre une accolade Return 0 Accolade fermante J'enregistre mon code source Je vais appeler mon fichier Pointeur.c Alors pour comprendre les pointeurs en langage C Il faut comprendre comment on utilise la mémoire vive de l'ordinateur Lorsque je crée une variable dans mon programme Un emplacement en mémoire vive de la bonne taille est réservé La mémoire vive se représente en fait sous la forme d'un tableau de N cases Et chaque case a une adresse de 1 à N Au lieu d'utiliser directement les adresses On utilise des noms de variables en langage C Alors qu'est-ce qu'un pointeur ? Un pointeur est une variable Qui stocke non pas une valeur Mais l'adresse d'une autre variable Alors toujours pour bien comprendre les pointeurs Partie 1 Nous allons voir Qu'est-ce qu'une adresse ou une référence Donc je déclare une variable i Déclaration d'un entier i Donc c'est int i Point virgule Alors on a dit tout à l'heure Que les variables en mémoire En fait ça correspond à une adresse Donc pour afficher l'adresse mémoire de i Voilà comment je procède Je ferai Printf Adresse mémoire de i Je mettrai Pourcent p Slash n Virgule Esperluette i Donc le On ajoute le esperluette Ou écommercial Devant i Donc cette instruction Qu'est-ce qu'elle fait Elle affiche Adresse mémoire de i De point Puis Une adresse Donc là il faut mettre le format Pourcent p Et un retour à la ligne Slash n Alors il faut lui préciser Quelle adresse est la fiche L'adresse mémoire de i Donc on écrit Esperluette i Donc maintenant On sait comment afficher L'adresse D'une variable en mémoire Alors Nous allons voir maintenant En partie 2 Comment déclarer un pointeur Donc un pointeur Il va le stocker justement L'adresse D'une Variable Alors Int étoile pointeur 1 C'est Déclaration d'un pointeur Sur Un entier Donc ça veut dire que Pointeur 1 Contiendra L'adresse D'une variable Entière Donc par exemple Int i Int j Etc On pourra mettre L'adresse de i Par exemple Dans pointeur 1 Donc on déclarer Déclarer un pointeur En ajoutant Étoile A ne pas confondre Avec Multiplier C'est bien ici Déclaration d'un pointeur Ce n'est pas Multiplier Donc ensuite Char Étoile Pointeur 2 Déclaration d'un pointeur Cette fois-ci Sur un char Donc sur une autre variable Qui serait de type char Int étoile Pointeur 3 Virgule Étoile Pointeur 4 Déclaration de deux pointeurs Sur des entiers Int étoile Pointeur 5 Virgule Variable 1 Donc là Un petit piège C'est Déclaration d'un pointeur Sur un entier On voit bien Étoile pointeur 5 Avec devant Int Donc un pointeur Sur un entier Et ici Variable 1 Et d'une variable Entière Donc si je veux Deux pointeurs On le voit ici Il faut à chaque fois Mettre Une étoile Sinon ça sera Un pointeur Et Ici il n'y a pas d'étoile Une variable Alors Initialiser Le pointeur Donc le pointeur On l'initialise Souvent A l'adresse 0 L'adresse 0 C'est une garantie Que le pointeur Pointe sur Rien du tout En fait Parce qu'à l'adresse 0 Il n'y a rien du tout La mémoire Ce sera à partir De l'adresse 1 2 3 Jusqu'à n Donc ici J'écris Pointeur 4 Pas Égal 0 Mais Égal nul On a En C Le mot clé Nul Comme ça En majuscule Donc ça initialise Le pointeur 4 A l'adresse Mémoire nul Maintenant Pointeur 5 Égal Esperluette I Ça initialise Le pointeur 5 A l'adresse De I Donc on a vu Qu'est-ce qu'une adresse Ou une référence Ou une référence On a vu Comment déclarer Un pointeur Maintenant Partie 3 On va voir Ce qu'est le D-référencement Ou Comment accéder A la valeur Pointée Donc on a vu Le pointeur 5 On le voit ici Pointeur 5 Égal Esperluette I Stocke Une adresse L'adresse De I Pour accéder A la valeur De I En passant Par pointeur 5 En utilisant Pointeur 5 On utilise L'opérateur Étoile Qui n'est pas Ici Multiplié Mais D-référencement Alors L'opérateur Étoile Donc on l'utilise Déjà Pour déclarer Un pointeur Mais après Pour initialiser Le pointeur On a juste mis Pointeur 5 Égal Esperluette I Égal Adresse De I Voilà Alors Si Je mets L'opérateur Étoile A nouveau Devant Pointeur 5 Qu'est-ce qui se passe On demande En fait D'aller D'aller A l'adresse Indiquée Par la valeur De pointeur 5 Donc On va A l'adresse De I Vu que Pointeur 5 Égale Adresse de I Et De lire La valeur Qui sera Celle de I Dans notre cas Voilà Alors Passons Aux exemples Int variable 2 Égal 10 Déclare Et initialise Un entier Variable 2 A la valeur 10 Alors Printf Variable 2 Égal Pourcent D Slash N Variable 2 Printf Adresse De variable 2 Pourcent P Slash N Variable 2 Donc là On affiche La valeur De variable 2 Puis L'adresse De variable 2 Int Étoile Pointeur 6 Égale Esperluette Variable 2 Déclare Et initialise Pointeur 6 Un pointeur Sur un entier Et on l'initialise A l'adresse De variable 2 Alors Printf Valeur de pointeur 6 Donc ça sera une adresse Donc Pourcent P Slash N Virgule Pointeur 6 Maintenant on voit Le déréférencement Printf Déréférencement Accès à la valeur Pointée Ce sera Pourcent D Parce que Pointeur 6 Pointe Sur des variables De type Entière Donc Pourcent D Slash N Et là Je mets Étoile Pointeur 6 Alors J'ai fait Exprès De coller L'étoile A Pointeur 6 Pour Ici Qu'on se Souvienne Bien Que c'est Un déréférencement Voilà Alors Par exemple Je peux aussi faire Un déréférencement Comme ceci Étoile Pointeur 6 Égale 20 Donc en fait Qu'est-ce qui se passe Ça modifie La valeur De variable 2 Parce que Quand je mets Étoile devant En fait On va A l'adresse Contenue Dans pointeur 6 Donc On va A l'emplacement De variable 2 En mémoire Et on met 20 Donc C'est comme si On avait modifié Directement Variable 2 Mais on le fait Via Pointeur 6 Alors Printf Variable 2 Égal Pourcent D Slash N Variable 2 Donc là Là normalement On a 20 Et printf Variable 2 Variable 2 Via Pointeur 6 Égal Pourcent D Slash N Donc on met Étoile Pointeur 6 Voilà Alors je vais Compiler le programme C'est des Alors je vais dans le bon répertoire Programmation C Je vais compiler Je vais compiler Je relance la compilation Alors première erreur Le compilateur ne trouve pas la déclaration de Printf Alors qu'est-ce qu'il me faut pour Printf Il me faudrait stdio.h Ça inclut le fichier stdio Dans stdio.h On trouve entre autres La fonction Printf Nul L'adresse mémoire nul Voilà Alors Si vous cherchez justement par exemple Quel est le fichier à inclure Pour par exemple Printf Vous pouvez par exemple dans un terminal Tapez Man Printf Voilà Alors ça c'est la commande Printf Alors il faut préciser Donc dans le man Si je fais un man sur le man Voilà Ici on a les différentes sections Donc il y a Une commande qui s'appelle Printf Donc un fichier exécutable Printf Mais nous Alors En programmation On a les appels système Et les appels de bibliothèque Donc nous ça serait dans la section 3 Donc man 3 Donc man 3 Printf On est bien dans le manuel du programmeur Donc ici On identifie notre fonction Printf Et on nous donne directement Le fichier à inclure Voilà donc ici J'ajoute Include Stdio.h Alors on va regarder sur internet Google Si je tape normalement Man Printf Printf Voilà je retrouve la page de manuel Mais sur internet Voilà Donc c'est à peu près la même chose Donc on identifie notre fonction Et ici On voit Quel est le fichier à inclure Et si on utilise une autre fonction Il faudra Inclure ce fichier Donc voilà J'enregistre Je reviens à ma compilation Voilà Je n'ai plus d'erreur J'ai juste quelques warnings Ça ça ne posera pas de problème Nous c'est juste un Un programme de test On n'a pas besoin de corriger ça Voilà Alors on retrouve Les trois parties Donc adresse ou référence Donc là on voit L'adresse de I Alors déclaration de pointeur On les a déclarées Je n'ai rien affiché Et partie 3 Des référencements Alors variable 2 Égale 10 Ensuite adresse de variable 2 Donc on a ici l'adresse Alors valeur de pointeur 6 Une adresse Donc c'est L'adresse de variable 2 Donc c'est Exactement la même adresse Donc c'est bien l'adresse De variable 2 Des référencements Accès à la valeur pointée Donc on trouve 10 Donc c'est comme si On avait affiché directement Variable 2 Voilà Ensuite Via le pointeur Donc via pointeur 6 On a changé La valeur 10 On l'a transformé en 20 Et on voit que si on affiche variable 2 On a bien 20 Et si on affiche La valeur pointée par pointeur 6 On a bien 20 aussi On a bien 20 On a bien 20 On a bien 27 Ça plus On a bien 20 19 Donc c'est Bien 20 Et ça plus Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est une adresse, comment déclarer un pointeur, comment utiliser le déréférencement pour accéder à la valeur pointée. On va voir si on faisait une addition ou une soustraction d'une valeur entière sur un pointeur. Donc on va créer un tableau, on va utiliser un pointeur pour pointer sur une valeur du tableau. Ici on va faire pointeur++, c'est à dire pointeur égale pointeur plus 1. Donc si on ajoute une valeur entière, qu'est-ce qui se passe ? Le pointeur, donc si on utilise le déréférencement pour accéder à la valeur, on verra bien qu'il est passé de la case 0 à la case 1 et qu'il affiche bien les valeurs 0, 1, etc. Alors ici je déclare un tableau, donc int tableau crochet crochet, je l'initialise avec les valeurs entre accolades. Donc comme on l'a vu dans le chapitre des tableaux, ici c'est le compilateur qui calculera automatiquement la taille du tableau. Ensuite je déclare un pointeur P, donc étoile P qui pointera sur des variables de type int. Alors, normalement un tableau de n cases permet d'être itéré, c'est à dire parcouru, sur les indices allant de 0 à n-1. Parce qu'on commence à partir de 0, donc si on a 10 cases, on ira de 0 à 9. Alors l'expression espérluette tableau crochet, n crochet, fait référence à la case mémoire non allouée immédiatement après le plus grand indice. Donc on a vu notre tableau de 10 cases, on peut utiliser les cases de 0 à 9. Si je mets adresse de tableau crochet 10 crochet, donc c'est à dire n, on est à la case juste après le tableau. Donc potentiellement source de problème parce qu'on est en dehors du tableau. Toutefois, par exception pour le premier indice après le plus grand, le langage C garantit que le résultat de l'expression soit bien défini. Donc on a le droit d'écrire adresse de tableau crochet n crochet. Alors bien sûr, il ne faut pas déréférencer ce pointeur, parce que cette adresse de tableau crochet n crochet, on va la donner à un pointeur. Maintenant, si on déréférence le pointeur, on est bien en dehors du tableau, donc on risque de faire des erreurs, de créer des problèmes. Donc en clair, il ne faut pas utiliser tableau crochet 10 crochet pour accéder à la valeur ou la modifier. Alors ici, je fais une boucle, donc pourquoi j'ai expliqué tout ça ? Parce qu'on fait le pointeur P égale tableau. Alors toujours dans le chapitre sur les tableaux, dans mon cours sur les tableaux, Donc on a vu, j'ai le droit d'écrire tableau, et si j'écris tableau comme ceci, c'est comme si j'avais mis adresse de tableau crochet 0 crochet, donc adresse de la première case du tableau. Donc P pointe sur la première case du tableau. Voilà, et je fais P inférieure à adresse de tableau crochet 10 crochet. Donc j'ai le droit, on l'a expliqué là, dans ce commentaire, que j'ai le droit d'écrire adresse de tableau 10. Voilà, et à chaque tour de boucle, je ferai P++, P++ en clair, P égale P plus 1. Voilà, et j'afficherai à l'aide de l'opérateur déréférencement, donc étoile. Donc ici, je colle bien l'étoile au pointeur, je fais étoile P comme ça, et là je mets un espace étoile P quand je déclare un pointeur. Donc ici, je déréférence, je ne déclare pas, je déréférence. Voilà. Alors, à noter qu'à l'issue de la boucle, P pointera sur la n plus 1 case du tableau. Donc en dehors de l'espace alloué, c'est-à-dire en dehors du tableau. Le C autorise tout à fait ce genre de pratique. Il faut juste faire attention à ne pas, donc c'est déréférencer le pointeur à cet endroit. En clair, je le redis, je me répète, comme ici, je me répète, il ne faut pas utiliser étoile P, alors que P égale adresse de tableau crochet 10 crochet pour accéder à la valeur ou la modifier. Alors j'enregistre, je vais compiler mon programme. Voilà, j'exécute mon programme. Donc ici, on a bien vu, si je fais une addition P++, c'est-à-dire P égale P plus 1, je peux le faire, donc je peux faire une addition sur un pointeur, et qu'est-ce qui se passe ? P avance d'une adresse mémoire, et comme on avait mis P sur un tableau, on voit qu'il passe d'une case à l'autre du tableau. Donc, on a vu ce qu'était un pointeur, on commence à comprendre un peu les pointeurs. On pourrait bien sûr s'arrêter là, mais moi, je continue à expliquer tout ce qu'il est possible de faire avec un pointeur. Donc là, on a vu, par exemple, qu'on peut faire une addition sur un pointeur. On aurait aussi pu faire une soustraction d'une valeur entière, bien évidemment. Donc, partie 5. Donc, partie 1, on a vu ce qu'était une adresse. L'adresse, on l'appelle aussi une référence. Donc, on a vu comment déclarer un pointeur. On a vu, qu'est-ce que l'opérateur de déréférencement. On a vu qu'on pouvait faire une addition ou une soustraction d'une valeur entière sur un pointeur. Partie 5. On fait une soustraction de deux pointeurs de même type. Et on voit aussi l'opérateur crochet-crochet, qu'on utilise déjà avec les tableaux. Alors, int tableau 1, crochet 8, crochet. Ensuite, int autre tableau 2, crochet 5, crochet. Donc, on déclare deux tableaux. Ensuite, int étoile, j'ai bien mis un espace pour qu'on comprenne. P1, là, c'est je crée un pointeur. Égal. Adresse, tableau 1, crochet 7, crochet. Donc, je crée un pointeur P1 sur une valeur entière, donc int. Et je l'initialise à l'adresse de la case, donc on compte toujours à partir de 0. Donc, de la case numéro 8 de tableau 1. Voilà. Et int étoile P2, pareil, je crée un pointeur P2 qui est à l'adresse, adresse de tableau 1, crochet 2, crochet. Donc, ça sera case numéro 8 et case numéro 3. Alors, PTR dif T, différence 1, égale P1 moins P2. Donc, ici, on a un nouveau mot clé. PTR dif T. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule la différence entre deux pointeurs. Donc, ça nous sert à quoi de faire un pointeur moins un autre ? Alors, on peut savoir combien d'objets de type int y a-t-il entre les deux pointeurs. Donc, en fait, on fait 7 moins 2. Donc, il y a 5 objets de type int entre les deux. Alors, là, ça peut éventuellement être utile. Donc, là, dans ce cours, on voit vraiment un peu tout ce qu'on peut faire avec les pointeurs. Il se peut qu'un jour ou l'autre, vous auriez besoin de faire cette opération. C'est-on jamais. Donc, printf, différence 1, égale %D. Et j'affiche différence 1. Alors, je continue. PTR dif T. Donc, on utilise toujours ce mot clé. En fait, quand on a underscore T à la fin, ça veut dire type. Donc, c'est un nouveau type de variable. Et c'est pour stocker, justement, une différence entre pointeurs. Donc, PTR dif. Donc, différence 2 égale P2 moins P1. Donc, P2 moins P1 est l'inverse de P1 moins P2. Donc, là, on a fait P1 moins P2. Donc, 7 moins 2, on a trouvé 5. Ici, on fait l'inverse. On fait P2 moins P1. Donc, le résultat est moins 5. Si on fait à l'envers. Donc, printf, différence 2, égale %D, slash N, différence 2. Alors, P2 égale adresse d'autre tableau 2, crochet 3, crochet. Donc, là, au début, on a bien fait dans le même tableau, toujours dans tableau 1. Donc, case 8, case 3. Et là, si je fais pointer P2 dans l'autre tableau. Alors, j'essaye de faire une différence. Donc, ça sera différence 3 égale P1 moins P2. Alors, à ne pas faire, la différence s'effectue, mais n'a aucun sens. P2 à l'adresse d'un élément d'un tableau différent de P1. Voilà, donc, je peux le faire. J'aurai un résultat, différence 3 égale %D, slash N, différence 3. Ça fonctionne. Mais, c'est dans un tableau différent. Donc, en mémoire, on ne sait pas si les deux tableaux sont côte à côte ou pas. Et il se trouve qu'il y a différents cas où ils ne sont pas côte à côte. Donc, à ne pas faire. int var égale 12, int étoile P3 égale adresse var. Donc, je déclare une variable var qui vaut 12, et un pointeur P3 qui pointe sur var. Donc, qui a comme valeur l'adresse de var. printf, valeur à l'adresse contenue par le pointeur 3. Donc, on fait étoile P3. Voilà. Alors, jusque là, rien de nouveau. Lorsqu'on écrit tableau crochet I crochet, il y a, en fait, conversion de tableau à pointeur avec l'application de l'opérateur crochet-crochet. Alors, dans ce cas-là, on peut bien sûr utiliser l'opérateur crochet-crochet avec un pointeur. Donc, on peut accéder à la valeur de A en faisant étoile P3, mais on peut aussi faire P3 crochet-0 crochet. Donc, c'est-à-dire, on va avoir à l'adresse de P3, et on avance de 0. Donc, c'est comme si on écrit étoile P3. Donc, printf, valeur à l'adresse contenue par P3 crochet-0 crochet. Voilà. On aura la même chose que si on écrit étoile P3, donc 12. Mais, attention, si j'écris P3 crochet-1 crochet, c'est indéfini. Pourquoi ? Parce que P3 n'est pas un vrai tableau. P3 est un pointeur. Voilà. Donc, on peut... Parce que sinon, ça veut dire qu'on va à l'adresse de P3, on avance d'une adresse, mais moi, mon P3, il pointe sur var, et var, c'est une simple variable, c'est pas un tableau. Donc, il n'y aura rien à la case mémoire suivante, ou alors il y aura peut-être une valeur aberrante. Donc, on peut éventuellement, je ne sais pas, vous pouvez en avoir besoin, d'écrire crochet-0 crochet, mais attention à ne pas aller plus loin. Voilà. Donc, on va compiler notre programme. Alors là, je dois enregistrer. Donc, ici, attention, ou warning en anglais, c'est les erreurs qui sont moins graves, et ici, erreur, là, ça empêche vraiment la compilation. Donc, PTRDIF-T, ils ne le trouvent pas, c'est la première fois qu'on l'utilise, on n'a rien déclaré. Alors, PTRDIF-T, ici, je l'ai noté, et on le retrouve dans le fichier stddef.h. Voilà. Donc, j'inclue le fichier. J'enregistre. Je compile de nouveau. Voilà. Ça fonctionne. Donc, ici, on a nos différences. Donc, 5. Ensuite, on avait inversé moins 5. Ensuite, on avait fait entre deux tableaux différents. Donc, là, on trouve moins 4. Mais ce moins 4 ne signifie pas grand-chose, parce qu'en mémoire, on ne sait pas si les objets sont côte à côte ou pas. Ensuite, valeur contenue à l'adresse par P3. Donc, étoile P3, ça donne 12. Si on écrit P3 crochet 0 crochet, on a aussi 12. Donc, à savoir, ça fonctionne. On va passer à la partie 6. 2. Voilà. Donc, on va passer donc on continue on fait toujours de l'arithmétique sur les pointeurs alors qu'est-ce qu'on peut encore faire avec les pointeurs donc je déclare deux tableaux chaîne 1 et chaîne 2 alors j'affiche chaîne 2 donc printf chaîne 2 égale, donc là c'est %s slash n virgule chaîne 2 alors je crée un pointeur d d comme destination donc mon pointeur d pointe sur la première case de chaîne 2 parce que j'écris chaîne 2 donc chaîne 2, je le rappelle dans le cours sur les tableaux on a vu pourquoi chaîne 2, si j'écris chaîne 2 c'est comme si j'écris adresse de chaîne 2 crochet 0, crochet et un pointeur S comme source qui pointe sur chaîne 1 donc chaîne 1 contient bonjour avec 1 avec le caractère spécial 0 à la fin pour dire que c'est la fin de la chaîne voilà donc S pointe sur la première case de chaîne 1 donc pointe sur B alors ici je fais donc de l'arithmétique donc c'est à dire je vais faire plus plus c'est à dire à chaque fois plus 1 sur le pointeur d et plus plus sur le pointeur source tout ça dans une boucle while donc on fait while étoile D plus plus égale étoile S plus plus et dans ma boucle while je ne fais rien donc je mets juste point virgule tout se passe dans la condition alors on va expliquer tout ça alors déjà le résultat qu'est-ce que ça fait on a copié S donc S c'est quoi ? c'est chaîne 1 donc c'est bonjour dans D donc D pointe vers quoi ? chaîne 2 donc à la place de ABCDEFG on aura copié bonjour alors suivant la priorité des opérateurs alors parce qu'il y a la priorité des opérateurs while étoile D plus plus égale étoile S plus plus point virgule s'écrit plus clairement comme ceci alors while donc d'abord D plus plus entre parenthèses ensuite étoile égale étoile S plus plus entre parenthèses et là je mets des accolades et là je mets des accolades donc les accolades c'est comme le point virgule en fait je ne fais rien dans mon while alors on remarque déjà que while n'effectue rien dans la boucle donc c'est des accolades ou un simple point virgule tout se passe dans la condition alors dans l'ordre on effectue d'abord D plus plus on poste incrémente D c'est à dire l'opérateur plus plus post fixé alors renvoie D puis incrémente D alors ensuite on déréférence donc à cause de étoile c'est à dire on n'accède pas à l'adresse mais à la valeur pointée par D et non D plus 1 parce qu'on voit bien que d'abord parce que c'est plus plus post fixé donc il renvoie d'abord D et il incrémentera après car D et pas D plus 1 a été renvoyé par l'opérateur plus plus post fixé donc idem pour étoile entre parenthèses S plus plus alors qu'est-ce qui se passe il y a un égal entre les deux donc on affecte à l'endroit étoile D on met la valeur étoile S voilà et on fait while tant que tout ça est vrai donc tant que étoile D plus plus égale étoile S plus plus différent de zéro c'est à dire tant que étoile D différent de zéro donc zéro c'est faux on continue à faire un nouveau tour dans le while donc on boucle comme ça et à la fin des chaînes de caractère en C donc là on a un bonjour à la fin on met toujours un zéro final donc au bout d'un moment donné étoile D recevra zéro de étoile S et le while lui va s'arrêter voilà donc si on affiche chaîne 2 donc normalement on a bonjour voilà donc comme ça grâce à l'arithmétique sur les pointeurs pardon grâce à l'arithmétique sur les pointeurs et grâce au while on a pu recopier une chaîne ensuite int entier 1 point virgule int tableau 3 crochet crochet égale 0 1 2 donc on déclare un entier un tableau de 3 valeurs et 1 étoile pointeur 7 un pointeur donc on écrit pointeur 7 égale tableau 3 donc c'est comme si on avait écrit pointeur 7 égale adresse de tableau 3 crochet 0 crochet donc pointeur 7 pointe sur la première case du tableau qui vaut 0 alors si je fais entier égale étoile pointeur 7 plus plus donc on fait toujours de l'arithmétique sur les pointeurs alors qu'est-ce qui se passe maintenant alors il faut mettre les parenthèses pour comprendre pour qu'on puisse comprendre on met les parenthèses donc entier 1 égale étoile parenthèse pointeur 7 plus plus parenthèse donc par ordre pointeur plus plus donc s'exécute d'abord mais plus plus est poste fixé donc il renvoie adresse de tableau 3 crochet 0 crochet donc on affecte donc pointeur 7 devient égal à adresse de tableau crochet 1 crochet à la fin de l'expression donc à la ligne c'est quasiment à la fin de l'expression donc quand on arrive au point virgule ainsi entier 1 lui reçoit étoile de adresse tableau 3 crochet 0 crochet donc il reçoit la valeur à l'adresse du premier élément du tableau donc entier 1 on aurait pu aussi écrire égal tableau 3 crochet 0 crochet donc si on affiche entier 1 on aura 0 et pointeur 7 lui maintenant pointe sur la deuxième case donc sur 1 alors on continue si on fait maintenant entier 1 étoile plus plus pointeur 7 donc on incrémente d'abord le pointeur puis on déréférence la nouvelle adresse pointée donc pointeur 7 égal adresse tableau 3 crochet 1 crochet donc ça c'était avant qu'on qu'on fasse cette instruction donc quand on fait plus plus pointeur 7 vu que c'est l'opérateur qui est la plus grande priorité ça donne pointeur 7 égal adresse de tableau 3 crochet 2 crochet donc entier 1 il reçoit la valeur il reçoit 2 parce qu'on pointe sur tableau 3 crochet 2 crochet donc case 0 case 1 case 2 donc troisième élément donc entier 1 reçoit 2 alors on continue on fait toujours de l'arithmétique entier 1 égal plus plus étoile pointeur 7 donc ça incrémente la valeur pointée par pointeur 7 puis affecte le résultat à entier 1 donc on fait donc on fait étoile pointeur 7 c'est égal à tableau 3 crochet 2 crochet on fait plus plus donc plus plus donc étoile pointeur 7 égale étoile pointeur 7 plus 1 donc entier 1 il reçoit 2 plus 1 il reçoit 3 on continue on fait entier 1 égale donc entre parenthèses étoile pointeur plus plus donc on affecte la valeur pointée par pointeur 7 et on incrémente cette valeur donc étoile pointeur 7 plus plus donne étoile pointeur 7 donc qui vaut 3 et on ajoute encore 1 on fait plus 1 donc il vaut 3 pourquoi parce que juste avant ici là on a déjà fait un plus plus donc la valeur 2 est passée à 3 et on ajoute encore 1 donc alors attention dans étoile pointeur 7 plus 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 et passe fixée donc renvoi 3 donc entier 1 égale 3 voilà et on peut afficher la valeur qu'il y a dans tableau 3 crochet 2 crochet donc on va le voir tout de suite si vous avez bien suivi vous devez savoir combien il y a comme valeur donc j'enregistre je compile j'exécute voilà et dans tableau 3 crochet 2 crochet il y a 4 à la fin il y a bien 3 plus 1 4 et dans entier 1 il y a bien 3 parce que plus plus est post-fixé voilà un peu d'arithmétique voilà maintenant qu'on maîtrise un peu mieux les pointeurs qu'est-ce qu'on peut encore bien faire avec les pointeurs alors depuis qu'on connaît les pointeurs on peut créer maintenant des tableaux dynamiques jusqu'à présent on ne connaissait pas des pointeurs donc on crée des tableaux de taille fixe maintenant on pourrait faire des tableaux dynamiques alors comment on va faire pour créer un tableau dynamique donc j'ai une fonction qui alloue n blocs de taille taille et qui retourne l'adresse de début donc en fait cette fonction s'appelle alloutableau donc un certain nombre de blocs donc un certain nombre de cases et chaque case a une taille voilà donc on aura un nombre de cases multipliées par une taille voilà et la fonction en langage c'est qui est déjà toute prête pour réserver de la mémoire c'est malloc donc malloc alloue n fois taille et retourne l'adresse de début ou l'adresse nulle en cas d'échec donc ça c'est pour créer un tableau de taille variable un tableau dynamique donc ce que malloc renvoie c'est l'adresse de début donc tant qu'on connaissait pas les pointeurs on savait pas quoi faire de l'adresse donc int étoile tableau cat égale alloutableau 256 cases alors la taille on fait avec le mot clé size of donc size of de étoile tableau voilà donc normalement c'est int alors ici alors cet exemple alloue un tableau de 256 cases de tableau 4 crochet 0 à tableau 4 crochet 255 crochet size of donne la taille en char de étoile tableau alors combien de char dans un int alors ici je vois pas pourquoi il y aurait pas un 4 voilà est-ce qu'on travaille bien avec tableau 4 alors size of étoile tableau 4 donc la taille d'un élément de enfin non la taille du pointeur étoile tableau 4 donc c'est bien int alors et size of le renvoie en char donc combien de char dans un int 2 alors pourquoi est-ce qu'il calcule en char donc c'est nécessaire pour la fonction malloc malloc travaille en char alors size of étoile tableau est toujours remplacé lors de la compilation par la valeur dans notre cas 2 donc size of c'est pas une vraie fonction c'est un mot clé donc ça remplace tout ceci par la valeur 2 voilà comme ça malloc c'est qu'il faut qu'il réserve 256 fois 2 donc 512 octets en mémoire voilà alors ensuite je fais if tableau 4 différent de nul donc pourquoi s'il n'y a plus de place en mémoire malloc retourne l'adresse nulle en cas d'échec voilà donc if tableau 4 différente nulle je peux utiliser mon tableau opération sur le tableau et quand j'ai fini d'utiliser mon tableau je fais free tableau 4 point virgule donc ça va libérer la mémoire réservée voilà donc on a vu comment créer un tableau dynamique alors je vais enregistrer et compiler pour voir si tout fonctionne correctement on compile alors attention alors il ne trouve pas la déclaration de la fonction malloc voilà alors include stdly.h inclut le fichier stdly.h dans stdly.h on retrouve entre autres la fonction malloc qui alloue réserve de la mémoire la fonction free qui libère la mémoire allouée réservée on retrouve aussi size t donc on a vu là quand il y a underscore t c'est un nouveau type est un type de variable pour stocker la taille en char d'un objet donc un objet peut être une variable un tableau etc donc nous on a besoin de stdly.h qu'on va l'ajouter j'enregistre je compile voilà cette fois-ci c'est bon j'exécute voilà on voit absolument rien tout se passe en mémoire on a bien créé un tableau dynamique alors on va passer à la partie 8 un tableau un tableau de stdly Donc partie 7, on a vu comment créer des tableaux à taille variable, donc des tableaux dynamiques Toujours à l'aide des pointeurs, on peut faire toujours mieux Donc partie 8, tableau dynamique à plusieurs dimensions Donc on savait créer des tableaux à plusieurs dimensions de taille fixe Donc maintenant grâce au pointeur, on va pouvoir faire des tableaux à plusieurs dimensions de taille dynamique Comment on va faire ça ? On va créer... Donc déclare un tableau dynamique à plusieurs dimensions Pour déclarer un tel tableau, on déclare des pointeurs sur des pointeurs Donc en fait, qu'est-ce que ça va donner ? On va avoir plusieurs pointeurs Donc par exemple ABC Voilà Et A va lui-même pointer sur... Donc par exemple ABC, ça sera des lignes Et chaque ligne pointe par exemple sur 1, 2, 3, 4, 5 Donc ça sera des colonnes Donc en fait, matrice va pointer sur A Voilà Et A va pointer lui sur 1 Et donc grâce à la notation tableau, on peut faire crochet 1 crochet Donc si on fait matrice crochet 1 crochet, on pointera sur B Et B pointe sur 5 colonnes Donc on utilise des pointeurs sur pointeurs Alors ici, qu'est-ce que je fais ? Je fais define ligne 4 Donc ça c'est du langage pré-processeur Donc je demanderai à la compilation que le pré-processeur remplace le mot ligne par 4 Pareil pour colonne 5 Donc je fais matrice égale Donc là, il faut que j'alloue de la mémoire Donc on alloue 4 entrées Une pour chaque ligne Donc égale m alloc Donc size of étoile matrice Donc étoile matrice Qu'est-ce qu'il a comme type ? Il a type pointeur sur int Donc taille de pointeur sur int fois nombre de lignes Donc on alloue d'abord 4 entrées Une pour chaque ligne Voilà Donc matrice est en fait maintenant un tableau de 4 cases Ensuite je fais int j Donc je fais une boucle Pour j égale 0 J inférieur Au nombre de lignes Donc j'irai de 0, 1, 2 jusqu'à 3 Pour mes 4 lignes Je ferai j++ A chaque tour de boucle Donc je fais matrice j Donc par exemple Donc par exemple matrice C'est 0 Crochet Égal Une nouvelle fois M alloc Donc cette fois-ci c'est Size of étoile étoile matrice Parce qu'on stocke Parce qu'on stocke des entiers Dans les colonnes Les lignes pointent sur les colonnes Et les colonnes contiennent des entiers Donc size of étoile étoile matrice Fois un certain nombre de colonnes Donc ça sera fois 5 Alors ici on alloue 5 entrées Pour les 5 colonnes Pour chaque ligne Donc c'est pour ça qu'on fait une boucle Voilà donc grâce au pointeur On peut avoir un certain nombre de lignes Avec un certain nombre de colonnes De manière dynamique Donc une fois qu'on a terminé D'utiliser notre matrice Donc pareil Il faut libérer Alors Donc on fera D'abord on libère Les colonnes Enfin c'est à dire 5 colonnes par 5 colonnes Comme ici on a à chaque fois créé Les 5 colonnes Il faut qu'on refasse une boucle Donc à l'aide de free On libère à chaque fois Les 5 colonnes Donc on dit qu'on libère Une ligne de 5 colonnes Voilà Et après on fait aussi Free matrice Pour libérer Les 4 entrées Une pour chaque ligne Voilà donc grâce au pointeur Partie 8 On apprend à créer des tableaux dynamiques Donc à plusieurs dimensions Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore avec les pointeurs Donc partie 9 Faire le passage par adresse Donc ça c'est dans les fonctions Alors ce code échange le contenu de deux variables Donc on va voir comment Grâce à une fonction inverse Donc elle prend comme paramètre un pointeur A et un pointeur B On déclare une variable temporaire Un temp Donc temp reçoit non pas l'adresse qu'il y a dans A Mais la valeur pointée par A Donc étoile A Ensuite Étoile A Donc à l'endroit pointé par A On mettra la valeur pointée par B Donc en fait on a échangé B et A Et dans B On met la valeur de A qu'on a sauvegardée avant Donc TMP Donc si on fait A égale 5 et B égale 2 Donc on peut faire printf de A et de B Donc 5 et 2 On utilise la fonction inverse Donc là comme les paramètres sont des pointeurs Il faut passer des adresses Donc adresse de A et adresse de B Et résultat on aura 2 et 5 Et si on inverse à nouveau On aura de nouveau 5 et 2 Donc jusqu'à présent on avait vu Quand on passe des paramètres à une fonction Les valeurs sont recopiées Et là grâce au pointeur On passe des adresses Donc adresse de A et adresse de B Donc on manipule directement Les valeurs de A et de B A l'extérieur de la fonction Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Un passage par adresse Parce qu'on passe pas des valeurs On passe bien des adresses de variables Alors je vais enregistrer On va compiler Voilà donc on voit bien Au départ on a 5 et 2 Ensuite on a 2 et 5 Qui sont inversés Puis de nouveau 5 et 2 Voilà Alors partie numéro 10 C'est la dernière partie Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore Avec les pointeurs On peut faire un pointeur Qui pointe vers une fonction Alors On déclare un pointeur de fonction Donc comment On met le type de retour Donc cette fonction ne renvoie rien Void Ensuite toute cette partie C'est le nom Du pointeur sur une fonction Et comme ça C'est un pointeur sur une fonction Il faut mettre Les paramètres Attendus Donc par exemple Un pointeur A Et un pointeur B Donc je mets Étoile Pointeur vers fonction Donc je l'ai appelé Pointeur fonction Et il faut que je mette Des parenthèses Alors comment on l'utilise Donc ma variable Pointeur vers une fonction Égale Adresse De inverse Donc inverse c'est quoi C'est Cette fonction Donc on initialise Pointeur fonction A la fonction inverse Alors c'est en fait Équivalent à On a le droit D'écrire Plus simplement Pointeur fonction Égale inverse Tout simplement Alors comment On l'utilise Maintenant qu'on a initialisé Pointeur fonction Donc Normalement On met De nouveau Étoile Pointeur fonction Entre parenthèses Et les paramètres Adresse de A Adresse de B Donc on exécute La fonction Dans ce cas La fonction inverse Alors Ou sinon On peut écrire Plus simplement Mais moins logiquement Syntaxiquement Pointeur fonction Et puis Adresse de A Adresse de B Voilà Tout simplement Voilà Alors On va faire un rapide Résumé De ce cours Donc on a vu Tout d'abord Partie 1 Qu'est-ce qu'était Une adresse Ou référence Ensuite Partie 2 On a vu Comment déclarer Des pointeurs Partie 3 On a vu Des référencements Donc accéder A la valeur Pointée Ensuite Partie 4 Donc on a vu Addition Soustraction D'une valeur Entière Sur un pointeur Donc on peut Se déplacer Comme ça En mémoire On a vu Soustraction De deux pointeurs De même type Et opérateur Crochet Crochet Donc ça C'était Avec PTR DIFT Faire une différence Encore De l'arithmétique Donc Attention Aux parenthèses Aux priorités Des opérateurs C'est pas toujours Évident Les tableaux Dynamiques Donc C'est avec M Alloc On crée Un tableau Dynamique Les tableaux Dynamiques A plusieurs dimensions Le passage Par adresse Donc Des pointeurs En paramètres De fonction Et Pointeur Vers fonction Voilà Ce cours Est terminé Je vous remercie Et je vous dis A bientôt